Bonjour ! Ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais j'avais une très bonne excuse, c'est juste que j'avais pas trop envie de faire des vidéos. Ouais, des fois, faut être honnête. Aussi, bah, comme vous le voyez, j'ai déménagé, et je suis l'heureux papa d'une petite fille de 8 ans. Et elle est magnifique. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai absolument rien branlé sur YouTube pendant des mois. Pour vous dire, j'ai même pas regardé de série pour des honnêtements, donc, bah, vous attendez pas à ce que ça revienne direct. Mais j'ai découvert quelque chose de bien mieux, les ROMs Pokémon Donjons Mystères. Et donc, on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Et oui, si les jeux ont déjà quelques années, il y a pas si longtemps que ça, un outil est sorti permettant aux joueurs de créer leur propre ROM hack de Pokémon Donjons Mystères Explorateurs du Ciel. Et moi-même, je me suis laissé tenter, et après de longs efforts d'environ 5 minutes, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Mais je sais, je me suis vraiment surpassé. Mais ce n'est pas grave, parce que grâce à ce logiciel Sky Temple, plein de gens peuvent enfin faire leur propre version de Pokémon Donjons Mystères, et aujourd'hui, on parle d'un des plus ambitieux, Pokémon Explorer Obspiry. Tout le jeu se base sur une idée. Et s'il y avait eu une suite à cette histoire ? Une bonne suite, merci. Eh bien, ce jeu va donc explorer cette hypothèse, et il va même se passer dans un monde parallèle. Les deux en même temps, c'est génial. Donc tout commence comme dans les jeux de base. Je suis un Lixi du doux nom de Didier, magnifique. Et mon partenaire sera un Gobou du nom de Patoche. On se retrouve sur une plage, Patoche se fait bolosser par des Pokémon de seconde zone, et on va parcourir la grotte littorale pour leur casser la gueule et rejoindre la guilde. Ça, ça ne bouge pas. A la seule différence que notre personnage ne se rappelle pas avoir été humain. Nous sommes juste dans un corps inhabituel. Bref, donc, en parallèle, dans le futur, cette phrase n'a aucun sens, on retrouve Masco, Céléby et Noctunoir qui viennent de voir le futur être sauvé. Donc scène qui se passe juste après l'épisode spécial dédié à Masco. Bref, donc, ce dernier demande à Céléby de lui créer un portail pour retourner dans le passé pour qu'il puisse revoir Didier. Arrivé donc à la guilde, tout se déroule comme dans les jeux de base, nous formons une équipe d'exploration et nous allons chercher la perle de Spoink pour recevoir la récompense de la guilde qui nous taxe la quasi-totalité, ce qui, dans cette version, a le don de nous énerver au plus haut point. Et en même temps, on ne déconne pas avec là-dessus. Mais on sent notre perso avec beaucoup plus de caractère que dans le jeu de base. Là, on a clairement envie d'encastrer Pijako dans le mur. Bref, donc, suite à ça, nous devons arrêter notre premier criminel et en nous dirigeant au marché Kecleon, on voit les frères Azuril et Maril acheter des pommes. Sans faire exprès, on percute Azuril, mais rien ne se passe. Pas de vision. Donc tout cet aspect du jeu de base, ça dégage. Soporifique nous percute, pas de vision non plus, donc pas moyen de voir que c'est un criminel, donc on ne peut pas les sauver Azuril, donc il va mourir d'un atroce souffrance. En vrai, on va voir le tableau, on voit Soporifique et on va le sauver, ce qui, comme dans l'original, est un peu con, parce que bon, il ne doit pas exister qu'un Soporifique dans la nature. Bref, donc après avoir... Après avoir sauvé... Après avoir sauvé Az... Bordel de merde, c'est dur ce jeu. Bref, donc après avoir sauvé Azuril et être mort environ 10 fois, donc je ne sais pas, ils ont certainement fait une dinette en attendant, on chope la récompense astronomique de 300 Poké-Dollars, ce qui a encore le don d'énerver notre perso. Bah vas-y, c'est le moment, défonce ce pijaco pour tous les gens qui ont rêvé de le faire. De retour avec Masco, ce dernier se rend compte que les rouages du temps ne sont plus à leur place, or le temps semble s'écouler parfaitement dans ce monde, et il se met en tête de trouver Kree-Elf, Kree-Follet et Kree-Fadet pour les questionner, et dans l'ombre, le grand ennemi de ce jeu prépare son plan, et c'est nul autre que Darkrai. Donc maintenant, il est l'heure de découvrir la grotte cascade, sauf que problème, on n'a pas les visions, donc impossible de deviner qu'il y a une grotte derrière la cascade. Derrière, on apprend que Gros-Doudou se rappelait très bien qu'il y avait une grotte derrière la cascade, espèce de gros enculé, mais il sait que l'élu aura le pouvoir nécessaire pour trouver l'entrée. Sauf que là, on n'a pas de pouvoir, donc on ne trouve pas l'entrée, donc on retourne à la guilde pour dire à Pijaco qu'il n'y a rien, et voilà, best-t-il mort Gros-Doudou. Bon bref, on ne se contente pas de ça, et peu après, on tombe sur Chapignon, qui va gentiment nous aider à rentrer dans la grotte, pour nous accompagner jusqu'au bout, activer le piège, et nous aider à faire demi-tout. En rentrant, nous informons Pijaco de notre découverte, et ce dernier nous avertira juste que Chapignon n'est pas un Pokémon de confiance. Comment ça c'est pas un Pokémon de confiance ? Regarde-le, regarde-le comment il est trop pipou. Bref, donc il nous demande de ne plus nous approcher de Chapignon. Peu après, Masco arrive chez Crefadé, lui parle des rouages du temps, et ce dernier lui réplique un truc du style, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est un rouage du temps ? Donc là, Masco, il commence un petit peu à paniquer, et il est maintenant l'heure pour nous de l'expédition tant attendue. Et cette fois-ci, comme bon bah le rouage du temps n'existe pas, bon bah pas de secret dans le lac des brumes, donc on s'en branle un peu. Mais cette expédition aura pour but de rencontrer la team Waifu, la team Charme, pardon, donc composée de garde-voir, Charmina et Lokpin. Bref, donc c'est à ce moment-là qu'on retombe sur Nosferaptis, Mogo et leur chef Mouflair, à qui on parle de l'expédition, qui vont rejoindre la guilde, manger les pommes, et nous casser les couilles. Donc, en allant au bois, donc en allant au bois aux pommes, donc en allant au bois aux pommes, bordel de merde, on se retrouve nez à nez avec eux, et dans cette version, puisqu'on incarne un perso légèrement plus impulsif, on engage le combat, et on leur pète la gueule, et ça c'est pour tous ceux qui ont toujours rêvé de le faire. Ce qui ne change pas grand chose au final, mis à part le fait qu'on va tabasser Nosferaptis une seconde fois après, quand il essaie de s'enfuir. Le soir même, c'est de la merde, parce que Gros Doudou n'a pas de pommes, jusqu'au moment où Mouflair arrive, mais comme notre perso est un bel enfoiré, il coince Mouflair qui est obligé de dire qu'il a interféré dans notre mission, ce qui aura pour conséquence leur expulsion de l'expédition. J'ai... Par contre, cette fois, lors de l'expédition, comme on fait légèrement peur avec nos excès de colère, on ne sera pas accompagné de Konotor. Et je tiens à le préciser, parce que vraiment, vous n'imaginez pas, évidemment, ça m'a brisé le cœur. Mais comme on s'en bat les couilles du règlement de la guilde, et bien on va prendre Chapignon avec nous, qui va nous aider. Et voilà, ça c'est une belle mentalité. Après avoir fini le premier donjon, Chapignon va se confier à nous. Et vu que c'est assez complexe, on va résumer vite fait, Pijaco est un connard. Bon, ok, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Donc on apprend que Chapignon faisait partie de la guilde, qu'il était extrêmement bon d'ailleurs, mais qu'un jour, Pijaco lui a demandé d'aller chercher des pommes parfaites. Chapignon a dit lol non, et pendant l'expédition, ils se sont retrouvés à court de pommes parfaites, et ils ont dû rentrer, et il a ensuite quitté la guilde. Bref, donc avançons un peu, Chapignon retourne à Bourg-Trésor, après nous avoir guidés, nous explorons une forêt pour trouver l'endroit où est l'équipe charme, et nous nous séparons du groupe. Pendant ce temps, Masco suit le scénario du premier jeu, en faisant se lever le brouillard, et nous, nous arrivons à l'entrée d'une grotte, où au sommet, nous affrontons putain de Cresselia, dans un combat vachement dur. Tout ça pour qu'au final, Giratina arrive et emprisonne Cresselia, qui ne pouvait plus se défendre, parce qu'elle a passé 40 minutes à taper sur un Lixi carboné à chaque fois, donc, bon bah c'est totalement notre faute. Bref, donc après ça, la guilde arrive, et nous nous dirigeons vers la planque de la team Charme. Et oui, du coup, devinez pourquoi on a fait cette expédition ? Pour analyser notre aura. Et dites-vous que cette bande de cons là, ils ont besoin de Charmina pour y arriver, alors que moi j'ai juste à cliquer sur mon écran au début du jeu, tout ça pour me dire que mon aura est vert cacadroi, quelle bande de gros nulons. La team Charme nous demande si nous avons aperçu un Pokémon nommé Cresselia, parce qu'en ce moment, Darkrai fait des siennes, et si elle vient à disparaître, ce serait vraiment la merde. Oups. Et juste après notre départ, Masque arrive et va parler à la team Charme. Après notre retour à la guilde, comme dans le jeu de base, nous allons nous rendre au Pleinélec, pour tomber dans le piège de Moufler et ses potes. Et genre, dans les jeux de base, la Pleinélec avec un type O, c'est super chiant, mais là je rappelle que le jeu est genre 45 fois plus dur, donc je vous jure que Moufler, je vais lui faire bouffer ses dents. Donc après être mort environ 15 fois, nous battons tant bien que mal l'exprint, pour pouvoir foutre une raclée finale à Moufler. Sauf que, problème, depuis peu, les habitants de Bourg Trésor se mettent tous à faire des cauchemars. On se demande un peu à cause de qui. Nous allons donc demander l'aide de Chapignon, qui entre temps est devenu alcoolique, qui va pas nous servir à grand chose, mais enfin, nous entendons Faramp et son équipe parler du village Chaimine, et on se dit que ça pourrait nous aider. Donc nous le suivons dans un donjon hyper 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 compliqué, pour qu'au final, on nous apprenne que Faramp nous a tendu un piège. Donc, on va lui péter les genoux. En précisant qu'on n'est pas la source des cauchemars, parce qu'un peu de mauvaise foi, ça fait pas de mal, de retour à Bourg Trésor, Mascot parle tout seul de sa vie, ce qui permet à Dimoré de l'équipe DDA, supposément alliée à Darkrai, de tout entendre, pour qu'elle puisse venir essayer de nous amadouer. Elle nous amène dans sa planque pour discuter, ah oui pardon, elle nous amène dans sa planque pour discuter, cette discussion sert à pas grand chose, à part nous dire discrètement que nous sommes pas des gentils. Et merci, j'avais remarqué depuis que Faramp a essayé de me buter, et peut-être aussi depuis qu'on a fait faire Cresselia prisonnier. De retour à la guilde, Gros Doudou nous envoie aux ruines de Bourg Trésor, pour trouver son mentor Armaldo, pour qu'il nous raconte son histoire. Alors Gros Doudou, j'en ai strictement rien à branler de l'histoire de ton maître là. Et encore moins, après un putain de donjon de merde super dur, où je suis mort 40 fois, alors son histoire, ça a intérêt à être incroyable, genre avec des voyages dans l'espace et tout, non parce que sinon je le défonce. Bon, il nous raconte sa vie, sur le fait que c'était un hors la loi avant, bref, donc pas de voyage dans l'espace, donc on a envie de lui éclater sa mère, sauf que notre personnage ne veut pas, et se casse. Et bon, il a dû partir avec notre paire de couilles aussi, parce qu'on va partir sans avoir rien fait. Quelques jours plus tard, nous nous faisons kidnapper par l'équipe Charme et Masco, qui nous emmène dans un endroit à l'abri, et où nous sommes plongés dans un cauchemar. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans mes pires cauchemars ? Des donjons ! Des donjons hyper dure sa mère ! Bref, donc nous arrivons dans la ville du premier jeu donjon mystère, équipe de secours, où nous parlons à Gros Doudou, qui nous envoie dans un donjon super dur, pour parler à Xatu, mais moi j'ai perdu le fil, vous inquiétez pas. Et donc là, il y a Darkrai et Kriseyaki Shama, et en fait, Xatu c'est Darkrai aussi, et en fait, je suis Darkrai aussi, et en fait, tout le monde est Darkrai, carrément. Bon bref, donc il nous envoie dans son cauchemar, pendant ce temps, Chapignon qui a fini de picoler, parvient à neutraliser la Team Charme, et nous arrivons à la fin du donjon de Darkrai, et là, nous voyons la scène finale du postgame des jeux de base, où nous battons Darkrai, et on l'envoie dans un portail dimensionnel. Et donc là, retournement de situation, je suis bien Darkrai en fait. C'était pas une vanne. Et donc, je serais potentiellement le Darkrai qui s'est fait bolos à la fin des jeux principaux, et en gros, nous, on a l'esprit de Darkrai, et le Darkrai de ce monde veut le récupérer, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que ça reste quand même un milliard de fois mieux écrit que les vraies suites de Pokémon Donjon Mystère ? Oui. Donc on continue. Bref, après avoir affronté Masco, à qui on espère que tout, parce que le pauvre il a encore pommé avec ses rouages du temps là, on fait un donjon avec lui, on affronte Noctu Noir, parce que pourquoi pas, Chapignon nous rejoint dans le cauchemar, parce que pourquoi pas, nous arrivons auprès de Célébi, parce que pourquoi pas, et enfin, on peut sortir du cauchemar. Mais pas le temps pour nous de se reposer, non non non, parce qu'à la place, nous allons au village Cheymin, où nous allons affronter ce dernier. Et genre, le jeu est dur, ok. Mais ce combat en particulier, c'est une purge. Cheymin peut me one-shot, et j'ai dû faire approximativement 84 milliards de tentatives, avant de réussir, à une ou deux prix évidemment. Tout ça pour que ce soit Pijako, qui vient de nous sauver. Putain de Pijako, vie de merde. Nous voici donc, dans la dernière ligne droite du jeu. Donc, Darkrai nous donne rendez-vous à la tour du temps, histoire de bien nous faire galérer, nous devons aller à la caverne saline, pour trouver l'eau classe, nous y allons avec Chapignon, parce que c'est vraiment un bro ce type. Tout ça pour que, comme dans les jeux de base, Pijako, sauf gros doudou, de se faire attaquer par les pokémons fossiles, et en plus, il y a la Team Charm qui arrive, parce qu'ils ne sont pas hyper contents, de se faire bolosser par Chapignon la dernière fois. On va donc les combattre, et se faire sauver par Masco en prime, et en activant le signal de l'eau classe, Chapignon se fait capturer par Giratina. Putain, quel monstre, comment tu peux nous faire ça, un être si mignon ? Pour nous, direction les Plaines Illusoires, où on va rôter du sang. Mais genre, le reste du jeu est dur, mais les Plaines Illusoires, c'est absolument abominable. Tu te prends PT sur PT, et sans exagérer, cette fois-ci, j'ai facilement, dû mettre une cinquantaine d'essais, avant de passer ce donjon. Bref, donc après beaucoup de temps, je suis finalement arrivé au bout du donjon, et nous devons affronter Dialga, ce qui étonnamment, se passe plutôt bien, avec les items que j'ai récupérés dans le donjon. Après ça, Celebi arrive, et ramène Masco dans le futur, par la peau du cul, parce que ça fait trop longtemps, qu'il est parti jouer avec ses copains d'or, et que c'est l'heure de dîner. Non, en fait, elle lui rappelle un point essentiel. Masco était retourné dans le passé, pour nous revoir, et s'assurer que les rouages du temps, étaient bien à leur place. Sauf que là, il n'y a pas de rouages, et le futur est déjà sauvé. Donc, bon, il n'a plus rien à faire dans ce monde-là, Masco, en fait. Mais bon, c'est certes un petit peu plus marrant de dire qu'il s'est fait d'arronade. Bref, donc, bye bye Masco. Nous voici donc dans la tour du temps, extrêmement dure encore une fois, mais je vais vous la faire courte. On arrive au sommet, on affronte Giratina et l'équipe d'Edea, donc vraiment bien galère. On y arrive tant bien que mal, tout ça pour enchaîner sur le combat contre Darkrai, mais aussi Giratina, forme originelle, parce que c'était quand même vachement trop simple jusque là, faut quand même le dire. Et bon, là, j'ai mis ma bonne conscience de côté, j'ai utilisé des save stats pour recommencer le combat au début à chaque fois, plutôt que de me retaper le donjon avant. Et finalement, on arrive à battre Darkrai, Giratina libère Chapignon et Cresselia, et plonge Darkrai dans un profond sommeil, et lui retire son esprit. Mais pour tout bien conclure, nous entrons dans la constante Darkrai, le battant une dernière fois, pour que notre esprit fusionne avec lui. Batoche rentre à Bourg-Trésor tout seul de son côté, retrouve la guilde, extrêmement bien. L'idée même d'avoir une suite slash histoire parallèle est très bonne. Là, je suis un peu passé vite sur les détails, mais l'histoire est vraiment très bien ficelée. Elle essaie peut-être de recoller trop de persos des jeux de base à certains moments, comme Armaldo, qui sert globalement à pas grand chose. Tout ce qui a été rajouté est cool, on passe un bon moment à redécouvrir le jeu sous un nouvel angle. Le seul petit souci, ça pourrait être... Je sais pas, disons... La difficulté peut-être. C'est genre extrêmement dur, vous allez mourir dans quasi tous les donjons, et heureusement, les gens qui ont fait la rome ont eu la gentillesse de rendre la mort moins punitive. En effet, là quand on meurt, on ne perd aucun objet, et ça, ça change tout. Et globalement, oui, c'est chiant de refaire 15 étages, mais si t'as toujours tes objets, bon bah c'est juste un petit peu de temps perdu. Le jeu s'adresse aux joueurs aguerris des donjons mystères, donc si vous voulez du challenge, allez-y. Malheureusement, il n'est qu'en anglais, donc j'ai pu passer à côté de certains détails, malgré, il faut dire, mon excellent niveau d'anglais. Surtout que je joue en accéléré, et certains dialogues, bon, disons que j'avais vite envie que ça se termine. Enfin bref, super rome, n'hésitez pas à y jouer, et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres rome hacks qui pourraient être intéressantes à faire en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, moi je vous retrouve dans 8 ans pour la prochaine vidéo. A plus !